... Amis de la plume et du papier, bonjour ! En manchette du quotidien L'Informateur ce matin, sournoise attention à l'association Eau et Électricité pour tous. Maître Simplice Daco, l'unique président, l'équipe d'Andoche à Ménisset, veut monter son association. Plus de précisions à la page 3 du journal. Conseil des ministres dit hier, Fraternité note en manchette ce matin que le gouvernement ordonne la liquidation de quatre sociétés d'État. Mieux le quotidien nous apprend que la Sonapra, la CAIASA, l'ONASA et l'ONS seront bientôt cédés au privé. Le quotidien national d'information parle de réformes du secteur agricole et confirme que la Sonapra, l'ONASA et autres sont appelées à disparaître. Le Soleil Bénin Info publie que la Banque islamique de développement accorde 45,100 milliards de fonds CFA au Bénin pour reconstruire des routes. L'informateur est renchéri et apporte la précision selon laquelle ces fonds sont destinés à la réalisation de la route Béterou-Tchaourou, frontière du Nigeria. À l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, Fraternité retient également que les trottoirs et les terres pleines centraux seront bientôt libérés avant le 31 décembre et le gouvernement interdit l'occupation des voies publiques pour toute manifestation civile. Concernant les opérations de déguerpissement, le Matinal trouve que la mission est risquée pour le gouvernement. Revenant sur la décision issue du Conseil des ministres d'hier relative à la liquidation de quatre structures d'État, la moussole pense que le gouvernement de Patrice Talon est décidé à crucifier le social. Nouvelle expression exprime en manchette son amertume et sa désolation car le journal perçoit des milliers d'emplois en sursis. Et ce, compte tenu du fait que l'occupation des voies publiques pour manifestations civiles est interdite et bientôt le nettoyage des plages du littoral sera une réalité. À Palmarès de conclure que toutes ces mesures ainsi que celles relatives à l'interdiction d'exposition des jouets et des nécessaires pour les fêtes aux abords des rues entraîneront une fin d'année économiquement noire pour les dames vendeuses. Outre cela, le challenge annonce pour bientôt la création d'un service chargé du paiement des allocations universitaires. Budget primitif 2017 de la mairie de Cotonou, Matin Libre, informe que Léa Di Soglo donne les moyens aux élus locaux. L'informateur renchéri et précise que le maire de la ville de Cotonou, Léa Di Vinayon Soglo, augmente les indemnités des élus locaux et municipaux. Renforcement de la démocratie, la une du jour du quotidien fraternité, relaie que le quatrième conseil national de l'alliance Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, est prévu pour ce samedi 3 décembre 2016 à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. Matin Libre révèle que le quatrième conseil national de l'alliance FCBE se portera sur le thème « Quelle forme d'organisation de l'alliance FCBE pour une meilleure contribution au renforcement de la démocratie ? » Ainsi, le télégramme trouve que les Corée sont face aux exigences de l'heure, mais se pose dans le même temps la question de savoir si les FCBE pourront combler les attentats des Béninois. En manchette du quotidien Laguerite ce matin, Olivier Bocor, Roque Nieri, Joannès Daillon, un trio d'hommes au destin invincible. Renforcement des mesures sécuritaires, le quotidien de services publics de la nation relaie la dotation de matériel roulant pour la police et la gendarmerie. L'informateur apporte la nouvelle selon laquelle 42 véhicules pick-up et 585 motos ont été remis à la police et à la gendarmerie. Piraterie dans les eaux profondes du Bénin, le télégramme dévoile en manchette que trois des membres de l'équipage d'un bateau russe ont été kidnappés. Vie des médias au Bénin au sujet de la mesure dite conservatoire prise par la HAC contre certains organes de presse, l'informateur rapporte que l'UPMB et le CNPA Bénin appellent au boycott de la huitième conférence des présidents des instances africaines de régulation de la communication CIRCAF. A la une du quotidien Le Challenge, mise sous soleil de sept organes de presse, le CNPA Bénin et l'UPMB interpellent les journalistes sur l'opportunité de la couverture médiatique de la huitième CIRCAF. Lutte contre le VIH SIDA au Bénin, Matin Libre affiche en manchette ce jour la première dame du Bénin qui recommande et exige de se protéger. Pour le quotidien d'information, d'analyse et d'investigation, Claudine Talon est résolument engagée dans cette lutte.